et bonjour à tous les petits amis de youtube on est parti pour une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui on est le premier jour de la saison de septembre donc voilà on est en 10, 2 étoiles tout ça tout ça et on va jouer Paladin Murloc c'est ce que j'ai joué presque uniquement sur la fin de la saison dernière je suis monté 260 sur la fin mais ça n'a pas tenu je suis tapons j'ai pas réussi à monter plus haut et là du coup pour le moment ça monte pas trop mal j'ai joué une bonne partie de la nuit je vais pas vous cacher du coup je suis un petit peu fatigué parce que j'avais tryhard en plus la veille au soir pour essayer d'être dans le top 100 mais bon alors du coup shaman shaman si c'est face c'est un matchup qui est acceptable si c'est si c'est midrange c'est un petit peu plus difficile dans les deux cas ce que j'ai vraiment le plus envie de trouver ici c'est auspice funeste c'est vraiment la carte clé du matchup avec égalité évidemment je pense que je peux me permettre de tout mouligan généralement justement je me permets de mouligan très agressivement mes mains sans auspice ou égalité dans ce matchup là en tout cas remarque c'est un petit peu pareil pour tous les matchups agro peut-être pas exactement contre chasseurs parce que contre chasseurs on garde moins égalité on a une veille solennelle ok ok c'est pas trop mal il va falloir tenir le compte des murloc du coup si c'est midrange il a une façon gagnée un petit peu différente si je réussis à contrôler le board et tout et qu'on va entrer light game il peut gagner éventuellement en faisant maléfice sur mes deux buffers ou sur mes deux charges ça marche aussi sur les deux charges mais bon ça fait quand même des gros boards ok bon on va juste jouer la masseur du butin c'est agressif quand même il commence déjà à taper sur tour 2 alors que je suis encore full vie et que je suis pas là-dedans enfin genre j'ai un million de points de heal dans mon deck quoi oh ce scandale le rôle du totem bug de mana ok c'est pas très grave de toute façon ce qu'on a la réponse avec piastre ou silver mais bon ça lui fait quand même une carte supplémentaire ça c'est intéressant on a déjà le buffer et la charge du coup éventuellement on va pouvoir faire un petit play tout à l'heure avec pour 5 mana guerrier branchible chef de guerre murloc et on aura une 4 2 charge du coup il y a moyen de prendre un petit peu de tempo de card advantage même avec ce genre de play dans ce match up ça peut être intéressant bon ici s'il fait la 7-7 pour 4 je suis trop bien la 5-5 c'est moins ouf pour moi mais je suppose que je peux quand même juste gardienne duldaman qu'est ce que j'ai d'autre comme option je peux guerrier branchible le trade taper avec ma tête hero power c'est comme vraiment beaucoup moins fort on va juste gardienne duldaman la 5-5 et taper avec la tête c'était peut-être un bail justement un réponse pour pour que sa 7-7 soit plus safe mais je crois que je vois enfin j'ai pas vraiment envie de jouer autour de toute façon j'ai mon égalité en main si je trouve un activateur que ce soit pyro ou consécration je vais pouvoir me mettre très bien parce que j'ai la veille solennelle en plus pour me refaire une main derrière ça va bien on va arrêter de high roll sur les sur les tuc tuc ok à 1 2e égalité malheureusement j'ai encore rien pour activer tout ça je pense qu'ici c'est bien de faire chef de guerre murloc et guerrier branchible c'est efficient pour ma mana ça met un petit peu de bord c'est ça me semble plus fort que juste true silver et tuer le totem langue de feu qui est évidemment la plus grosse menace ici sur le bord il va vraiment falloir que je trouve un pyro une consécration pour pouvoir commencer à partir en combo piocher mon deck et tout mais c'est une bonne nouvelle en tout cas par contre d'avoir pu développer deux murloc aussitôt même si il va peut-être mon même maléfice la 3 3 simplement parce que j'aurai pas à aller les chercher plus tard au moment où j'aurai tous les murlocs de ma vie je pourrais éventuellement en servir comme du brim ou vol pour le premier le premier au maximum je vous rappelle donc c'est si on a joué basiquement les deux murlocs charge et 2 3 3 ça fait 2 6 3 et 2 5 4 après si on a ramené un autre truc avec barnes bon ça peut changer mais oh c'est là c'est ça devient urgent oh comment on fait ça si si je tape avec ma trou silver sur la 0 3 il lui reste 6 7 8 et moi je suis à 14 je suis à 12 donc il va lui manquer 4 dégâts c'est un éclair étant donné qu'il y a un totem spell power sur le board si je fais cavalier au maximum je peux me mettre de 10 en trouvant tous les murlocs de ma vie et si je me guérison je me soigne de 12 mais il aura 12 sur le board il me mettra encore à 10 j'ai l'impression que le winning play ici c'est probablement épée le 0 3 pas nécessairement si je me soigne de 4 avec le cavalier en ivoire parce que je récupère consécration je suis pas très bien non plus non je pense vraiment que c'est trou silver la question c'est est ce que je veux faire ça pour moïl de 4 je crois pas je pense que j'accepte de mourir de toute façon sur main sur du aéroport non ça change rien bref ça me soigne dedans dans à ce tour ah non ça va ramener la 1 3 sur les tous les verres avec de ma vie si on survit ouais je sais pas c'est pas évident à dire ici ouais je meurs sur éclair exactement comme je le disais du top deck après avoir eu le pouvoir de démonise sur finesse un petit peu dur c'est pas très grave c'est pas très grave ça c'était une version agro donc du coup on était à priori un peu plus favorable contre mais là le deck nous a un petit peu pété dans les doigts c'est un peu le problème de la liste de temps en temps quand on trouve pas soit les égalités soit les activateurs à égalité bah on peut juste pas garder le bord et puis ça dégénère complètement mais théoriquement le plan de jeu contre cette version de shaman là c'est vraiment juste d'épuiser ses ressources et puis au bout d'un moment on reprend naturellement le contrôle du bord et puis ça se passe tout seul après pour ça je dois dire ragdoros gentil il marche très bien on va tout mouligan ici on va supposer que c'est zoo parce que c'est le c'est le pire qu'on puisse imaginer on a un bien meilleur matchup contre reno ou warlock que contre zoo mais pour ce qui est de zoo on a déjà l'égalité bon on a pas encore d'activateur on a pas encore d'auspice qui serait le mieux à avoir sur tour 2 mais on a l'égalité donc on peut être un peu content à propos de ça quand même parce que comme je vous le disais tout à l'heure contre aggro c'est assez souvent égalité et auspice qu'on garde en main de départ après contre contre war on a quand même un très bon matchup ça c'est des petites bonnes nouvelles du deck et on a le wild pyro pour activer l'égalité et veille soledale en même temps après ça va être trop cool ok je m'en suis plutôt bien sorti contre zoo avec ce deck globalement je vais juste tirer au power pass j'aurais évidemment pas envie au prochain tour de faire pyro égalité mais s'il a décidé de ne pas trade mes un je pourrais peut-être éventuellement en profiter pour ultaman peut-être que true silver sera meilleur mais j'aime bien la possibilité de prendre vraiment le board control avec ultaman ah il trade quand même voilà pyro égalité prend du sens ici le fait est que je vais pouvoir piocher pour 0 ce qui me gêne un petit peu plus c'est que je peux pas encore auspice je crois que j'aime bien équiper mon épée à ce tour simplement je vais quand même taper pour camoufler le fait que j'ai que j'ai soit consécration soit pyro égalité je pense que c'est correct de faire ça de le laisser développer un tour de plus c'est pas encore des dégâts qui sont vraiment problématiques ce que je prends immédiatement ok stabiliser vers ce moment là c'est quand même relativement large et j'ai déjà la consécration du coup c'est pas si grave que ça de lâcher le pyro égalité immédiatement j'imagine et on va piocher la deuxième pioche non par contre on a la deuxième égalité ça c'est une bonne nouvelle je vais pas taper à ce tour par contre ouais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que tu nous fais donc oh là double jongleur et archiviste ok bon ça ça mérite une petite consécration je crois alors on va probablement jouer le garé branché bleu à ce tour non je crois pas en fait je pense que c'est plus cohérent de faire un token immédiatement je pourrais simplement servir de la garé branché bleu comme de removal ou avec la gardienne duldaman pour avoir directement une 3-3 charge ou éventuellement si je pioche le buff prochainement je crois que je préfère avoir déjà une 1 sur le board ok bon le cavalier en ivoire est excellent on va faire ça tous les murlogues de ma vie ça me semble pas mal on soigne de 10 de toute façon ça c'est tellement énorme ici il va tellement pas pouvoir revenir ça a pas de sens je crois de tuer 7-1 il y a éventuellement que sur Argus qu'il me punit un petit peu mais il en a déjà joué un donc je jouerai pas autour du deuxième qui pourrait être vachement meilleur en plus plus tard pour lui dans la game même si je pense que la partie est terminée et qu'il revient plus mais bon faut pas vendre la peau du zoo avant de l'avoir tué tout ça tout ça s'il se colle porteur s'il a l'hu... non il n'y a rien de ouf qu'il peut avoir il cherche un plat constructif de toute façon et la joie possédée c'était sans doute le mieux alors oh Tyrion fin du game GG ça c'est un petit problème pour Zo généralement Tyrion ils sont pas copains copains ah il va même pas contre Sid il va essayer de la jouer incroyable ok bon par contre j'ai pas encore joué de buff j'aurais pas gagné avec la combo du coup j'aurais gagné juste en étant pas là dans le contrôle mais en même temps c'est un petit peu comme c'est supposé se passer de toute façon contre aggro et c'est par contre contre contrôle qu'on profite vraiment de la combo évidemment j'ai pas d'activateur pour mon égalité mais c'est pas extrêmement grave j'imagine on peut juste trade avec les deux guerriers branchis bleus j'aime bien ce play là je crois j'ai pas besoin de me heal immédiatement il peut pas avoir l'étal ici en deux cartes il y a absolument aucune combinaison qui marche le mieux qu'il puisse avoir c'est genre Leroy puissance et du coup il aurait que 13 je suis à 18 donc j'ai pas besoin de me soigner à saut ah ouais ça c'est pas mal quand même alors bon il va prendre des value trade du coup moins de dégâts dans ma bouche c'est pas plus mal un activateur à égalité là encore un tous les murlocs de ma vie alors si je le joue maintenant du coup ça me fait 2-2 un charge c'est tout c'est quand même pas fou je pense qu'on préfère quand même vachement faire garde au pédale d'or et et juste guérison et face pour 5 s'il pioche encore une fois il est mort du coup nice GG bon les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous conseille vraiment ce deck en ladder je pense qu'il est relativement excellent actuellement même si je pense qu'il est quand même vraiment compliqué à jouer il faut toujours garder en tête combien de murlocs on a joué et c'est important de se faire genre un petit graphique pour savoir combien toutes les formes de combos font de dégâts pour toujours savoir quand on a l'étale ou pas ou comment on peut setup l'étale sur 2 tours etc il y a plein de petites subtilités au deck vous verrez que c'est quand même assez jouissif souvent de cavalier en ivoire 3ème anything canapone ou un 4ème contre warrior ça fait des trucs assez fous en attendant moi je vous embrasse du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et peace amusez vous bien sûr à la dernière fois m'écran on a l'étale qui est en train de s'en à la dernière fois on a l'étale on a la prochaine fois on a la prochaine fois